Alors que cette musique avait marqué les funérailles de Jean-Paul Belmondo, il était affirmé dans un des derniers podcasts au sujet de l'acteur que sa diffusion n'avait pas été décidée par l'acteur. Une information contredite par son fils Paul lui-même. Décédé il y a bientôt deux ans, Jean-Paul Belmondo continue d'être omniprésent dans les discussions et inspire également des productions inédites dans les médias. On peut notamment citer La Bébelle Époque, une série de neuf émissions sous la forme d'un podcast France interdiffusé depuis le 1er juillet et jusqu'au 27. Tout est présenté par Laurent Delmas, journaliste et critique cinéma. Malgré la qualité du travail proposé dans cette émission, une petite erreur s'y est glissée au sujet de la célèbre musique instrumentale qui a marqué les funérailles de l'acteur culte français ainsi que l'hommage national qui lui a été rendu et a incité un de ses proches à intervenir. Paul, l'unique fils de Jean-Paul Belmondo dont la naissance a d'ailleurs marqué profondément l'acteur français. Une contradiction du fils de Jean-Paul Belmondo Alors que, dans l'épisode du 29 juillet intitulé Les Baux de Bébelle, il était affirmé par l'invité du jour, à savoir Stéphane Le Rouge, spécialiste de la musique de film, que l'acteur avait déclaré au sujet de ses funérailles, concernant la musique, je vous interdis de diffuser Tchimé du professionnel. Et rajoutant avec tellement d'esprit, juste à côté, bon, allez, si ça vous fait plaisir, faites-le quand même. Suite à cette affirmation, le fils, marié à la cuisinière Luana Belmondo, s'est senti obligé de faire une petite mise au point auprès du public de son père ce 14 août sur son compte Twitter. Il a donc écrit, contrairement à ce qui a été dit sur France Inter, mon père avait spécifié sur son testament la musique du professionnel pour ses obsèques. Et si y est-il ce qui s'est passé puisque le cercueil de Jean-Paul Belmondo a quitté les Invalides sur cette musique jouée par l'Orchestre de la Garde Républicaine. Un film record Le Fils de Jean-Paul Belmondo avait d'ailleurs déjà évoqué ce sujet lors d'une invitation sur RTL en septembre 2022, soulève Gala. Alors qu'il évoquait les dernières volontés de son père, il racontait, en rigolant, on se disait, on ne va quand même pas mettre la musique du professionnel, ça va faire vraiment too much. Et puis le notaire arrive, il avait dit qu'il voulait qu'on mette la musique du professionnel. Il n'avait pas prévu grand chose, mais ça, oui. Le titre Chimé a été composé par Ennio Morricone, spécifiquement pour le professionnel. Film réalisé par Georges Lautenner et sorti en 1981, celui-ci met en vedette Joss Beaumont, un tueur à gage joué par Jean-Paul Belmondo. La performance du comédien dans ce thriller a été saluée par la critique et le public, ce qui lui a valu une nomination pour le César du meilleur acteur. Avec plus de 3 millions d'entrées en France, le film a également été un succès commercial. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501